Tu fais trop de bêtises, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, tu as la tête dure par moments, tu n'es pas gentil avec ta petite sœur. Ça, c'est des phrases que chaque parent a dû prononcer peut-être une fois dans sa vie. Et c'est normal, être parent n'est pas simple. Tony Blair disait, pour moi, il a été beaucoup plus facile d'être premier ministre que d'être parent. Cette vidéo s'adresse à toi, maman. Cette vidéo s'adresse à toi, papa. Vous avez des enfants et je suis sûre que vous feriez n'importe quoi pour votre enfant tellement vous l'aimez. Mais on ne s'en rend pas compte, la manière avec laquelle on leur parle, on les conditionne. Quand une maman dit à son fils ou à sa fille, tu n'es pas gentil avec ton petit frère ou tu n'es pas gentil avec ta petite sœur, sans s'en rendre compte, on lui colle une étiquette. Et vous savez quoi ? Le pire, c'est qu'un enfant, il y a juste deux piliers. Et c'est deux références émotionnelles, c'est son père et sa mère. Ils feraient tout pour leur plaire. Donc, quitte à devenir l'être qu'il décrive ou alors l'être qu'il imagine qu'il est. Donc, avant de dire à votre enfant, tu n'es pas gentil, pensez aux conditionnements que vous allez peut-être lui faire sans vous en rendre compte. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être exaspéré parce qu'élever des enfants n'est pas simple et qu'il y a des jours où ce n'est pas évident. Et pendant des jours où cet enfant-là, votre petit chéri ou votre petite princesse fait une petite bêtise, on a le droit de critiquer un comportement mais pas de coller une étiquette. Au lieu de dire tu n'es pas gentil, c'est de dire ce que tu viens de faire maintenant à ta petite sœur n'est pas gentil. Pourquoi ? Il est très facile d'enlever une veste si elle n'est pas à notre taille parce que ça s'appelle un comportement, il est très difficile de changer d'identité parce que c'est quelque chose avec laquelle on est et quelque chose avec laquelle on meurt. Et quand on dit à son enfant, tu n'es pas gentil, c'est une étiquette qu'on lui colle sans s'en rendre compte. Donc maintenant, avant de pouvoir ouvrir la bouche et vous adresser à vos enfants, tournez la langue cette fois et vous pouvez et vous avez le droit de critiquer un comportement de votre enfant et de ne pas lui poser des étiquettes. Vous avez autour de vous des parents qui de temps en temps sont dépassés par l'éducation des enfants. Le ralballah, taggez-les, partagez cette vidéo. C'était Néhid Rashid, c'est ça, et l'aïfouz-vous.